Pays continent au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo subit les affres de la guerre depuis près de 20 ans. Qualifiée de première guerre mondiale africaine, les conflits armés congolais ont provoqué la mort de plus de 6 millions de personnes. Aujourd'hui, les provinces des Sud et Nord Kivu dans l'Est du pays sont toujours en proie aux violences. Pillages, massacres, violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, les populations congolaises continuent de payer un lourd tribut aux groupes armés ainsi qu'à l'armée régulière. Il y a eu des violations massives des droits de l'homme, des viols sur des femmes, des viols sur des fillettes, des meurtres, des tueries, des pillages, des incendies. Nous avons l'air d'envoyer des droits de la guerre des droits de l'homme, des meurtres, des des milliers, des vêtements, des meurtres, 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 des meurtres. Les victimes sont souvent très traumatisées, très traumatisées, que quelquefois refusent même de donner des déclarations. Pour mettre un terme à la situation de guerre et d'impunité, les autorités congolaises ratifiaient les statuts de Rome en 2002, marquant ainsi leur engagement à poursuivre les responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Au sud Kivu, une dizaine d'enquêtes et de procès ont été instruits contre d'anciens seigneurs de guerre. Avec l'assistance d'organisations de droits humains, les victimes s'organisent pour apporter leur témoignage devant la cour. « Monsieur le Premier Président, c'est un combattant. » « Il est dans la vie. » « Il est dans l'aéroport, il est dans l'aéroport. » « Il est dans l'aéroport, il est dans l'aéroport. » « Il est dans l'aéroport, il est dans l'aéroport, il est dans l'aéroport. » Pour les victimes, parler de leur souffrance, des fois avec la culture, des fois c'est une chose dont elles ne sont pas habituées. Elles doivent surmonter cela et doivent se battre pour le faire. « Même en pleine audience, parfois il y a des messages qui arrivent. » « Toi victime, c'est toi qui es en train de me charger. » « Si tu continues comme ça, le lendemain, tu ne rentres pas chez toi. » « Nous appelaient sur téléphone, ils voulaient nous intimider, envoyer d'autres personnes similaires, que nous puissions désister par rapport à cette affaire. » « Je n'ai pas cédé à toutes les intimidations possibles. » « 6600 volts est danger de mort. » « Bien sûr, il y a d'autres questions de la défense qui mettent un peu hors d'elle. » « Ça déclenche toute une mémoire traumatique. » « Il y a un principe qui dit que la justice est un médicament. » « Si la justice sera condamnée, je vais me sentir fier. » « Parce que les autres aussi vont prendre ça comme une leçon. » « À la différence du sud Kivu, aucun procès pour crime de guerre ou crime contre l'humanité n'a encore été mené à terme au nord Kivu. » Le massacre de Kichanga est l'une des dernières tragédies en date. En février 2013, cinq jours d'affrontement entre des miliciens et l'armée nationale ont littéralement détruit la cité. 500 maisons ont été incendiées, plus de 250 personnes ont été tuées. Une enquête est en cours d'instruction et devrait aboutir à un procès. « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Les dysfonctionnements de la justice sont d'abord au niveau du manque de l'indépendance de la justice. C'est pour cela aussi qu'il y a des gens qui critiquent et qui croient que c'est une justice à deux vitesses pour juger les plus faibles, ceux qui n'ont plus de preuves politiques. Que l'État congolais, qui a des moyens, qui a de l'argent, puisse payer les réparations pour lesquelles l'État a été condamné. Voilà ce que nous demandons à la justice. Mais également, que les grands, les gros poissons qui ont commis des crimes, et bien que ces gros poissons également puissent subir la rigueur de la loi. le pays à déranger de la loi qui a é missing à la justice summer. Le pays àComm flo trans garage et à cause d'argent. Sous-titrage ST' 501